Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où aujourd'hui on va travailler sur une grosse figurine en résine donc imprimée en 3D issue d'un Patreon qui s'appelle Arc Vilain je vais vous mettre le lien en description Arc Vilain c'est un Patreon d'un espèce de collectif de sculpteurs qui vont sculpter tous les mois une vingtaine, une bonne vingtaine voire plus de figurines différentes souvent à des échelles importantes mais ça va grosso modo du 32 mm donc l'échelle de Age of Sigmar jusqu'au 54 voire plus gros ici par exemple on a une figurine qui est quand même relativement grande donc c'est un espèce de seigneur leash ça me fait vraiment penser aux figurines des rois des sables les rois des tombes de Warhammer donc on a une grande figurine elle doit bien faire ses 14 cm de haut quelque chose comme ça la sculpture est vraiment très très cool moi je n'ai rien à redire là-dessus il faut savoir aussi que Arc Vilain propose dans son pack mensuel des supports, enfin des versions des fichiers 3D avec les supports déjà posés ce qui fait que vous n'avez qu'à le mettre sur votre clé USB et à l'imprimer celui-là par exemple il est sorti dans ce sens-là ce qui semble être le plus logique et c'est vrai que les supports sont plutôt cool plutôt cool, ils se retirent facilement très très facilement ils laissent que très peu de traces donc ils ont des points d'accroche vraiment très très fins et voilà par contre la seule chose que j'aurai à la limite à redire sur les supports qu'ils proposent déjà posés c'est que ça optimise pas le temps d'impression ça optimise la qualité de rendu final donc ça c'est une bonne chose quand on veut faire de très belles figurines et c'est vrai que si on veut optimiser le temps d'impression celui-là comme ça sera beaucoup plus long à imprimer que comme ça on est d'accord sur ce point puisqu'il y aura beaucoup moins de couches comme ça que comme ça mais à côté de ça on a des figurines vraiment parfaites avec des supports qui s'enlèvent très facilement et ça c'est cool la plupart de leurs grosses pièces sont en plusieurs parties puisque c'est vraiment des grosses figurines donc celui-là par exemple est en trois parties vous avez la partie du torse avec la tête et le bras et le bras tout simplement et non en quatre parties d'ailleurs il n'en manque une il manque son bras gauche et ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer la peinture sur cette figurine tout simplement j'ai aucune idée de ce que je vais faire vraiment aucune je vais partir en freestyle je m'accorde maximum grand maximum une heure et demie pour peindre cette figurine donc je vais utiliser l'aérographe pour gagner un temps considérable et puis on va affiner ensuite un tout petit peu au pinceau on va faire une figurine qui pourra convenir par exemple pour faire le seigneur de mon armée squelette à Kings of War que dire de plus je pense que je vais partir sur des teintes de hausse évidemment mais des teintes de vert de vert type poison etc on va essayer de se servir de de cette espèce de de serpent qu'il y a sur son sceptre pour pour partir sur un vert très clair qui va ensuite aller vers sur du vert très très foncé pour tous les draper etc et puis on va voir ce que j'arriverai à faire la première chose que je vais faire bah déjà c'est que je vais retrouver le bras gauche parce que je l'ai imprimé mais je ne sais plus où je l'ai mis ensuite on va sous-coucher tout ça sous-coucher en blanc évidemment on va essayer de faire une figurine un petit peu plus jolie que du tableau top standard quoi et puis voilà et puis on va passer pour Sous-titrage ST' 501 ... 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